Bonjour bonjour mes petits moches, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé une vidéo où je vous parle des pinceaux, de quels pinceaux, pour faire quoi je vous donne un petit peu mes astuces à moi, en tout cas ce que moi j'utilise si ça peut vous aider, j'en serais ravie je vous ai fait un maquillage très naturel aujourd'hui parce que vous me l'aviez demandé donc j'ai fait deux en un un make-up assez naturel, assez sobre et l'utilisation des pinceaux, comment vous aider, quels pinceaux utiliser, etc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti alors on démarre comme d'habitude par le maquillage des yeux sauf que cette fois-ci comme on veut rester un petit peu naturel je vais pas évidemment mettre de scotch pour que ça soit très marqué, etc mais je démarre quand même par les yeux, comme ça une fois que mes yeux seront faits tout ça je pourrais faire mon teint et rectifier un peu pour si jamais je vais trop bas, que mon anti-cerne, mon fond de teint remarque quand même comme il faut, bons endroits pour que ça soit un peu joli pour ce maquillage des yeux un peu naturel, j'ai utilisé mon basique ma tartelette In Bloom de chez Tarte vous pouvez commander sur le site de Tarte, vous n'avez pas de frais de douane supplémentaires ce que vous payez c'est uniquement les frais, etc. inclus dans le prix des produits cherchez bien des codes promo, tout ça, il y a toujours des codes promo ou des offres, frais de port gratuit à partir de 50€ d'achat, genre de choses ce qui devient un peu plus raisonnable parce que c'est assez cher, soyons clair c'est mon basique clairement de chez Tarte, je l'adore, quand je veux du naturel c'est sur celle-ci que je vais en priorité je démarre avec ma petite base à paupières Urban de Cay qui commence à se terminer c'est la fin, c'est la fin hop, je mets ma base et j'étale au doigt on ne s'ennuie pas avec des pinceaux pour ça il faut bien étirer juste comme sous le sourcil et même passer un peu au ratil inférieur ça aidera aussi à ce que les fards tiennent à cet endroit là ensuite je prends ce genre de pinceau là tout ce qui est kit que moi j'aime bien et que je recommande je mettrai en barre d'info notamment celui-ci, le BH Cosmetics je l'adore, c'est ma pépette qui me l'a offert et je m'en sers tous les jours je l'aime trop ce kit, il est vraiment top pas cher du tout, du tout, du tout foncez, achetez ça si vous n'avez pas de pinceau, ceux-là ils sont top je prends un gros pinceau entre guillemets pour les yeux j'entends, un gros pinceau yeux pour poudrer ma base donc avec un fard très clair donc ce genre de gros pinceau là, c'est pratique pour faire les grosses surfaces et si vous n'avez pas ce genre de choses ça s'achète, celui-là c'est un ID Express mais je sais que ça s'achète chez Sephora si vous n'en avez pas et que vous en voulez un rapidement je vous mettrai le lien en barre d'info c'est une espèce de mousse comme ça en plastique où on vient frotter le pinceau dessus et ça ne le nettoie pas mais ça enlève le pigment du coup on peut passer d'une couleur claire à une couleur foncée et inversement sans faire un carnage dans la palette ou sur l'œil donc c'est vraiment très très bien ça c'est, pour moi c'est indispensable on prend un fard clair le Flower Shield qui est ici on y va ensuite avec un pinceau estompeur je vais prendre une couleur un peu plus foncée pour démarrer de mon coin externe et faire en fait surtout mon creux de paupière comme ça, donc faire des allers et retours pour faire ce genre de choses il faut ces pinceaux là qui sont des pinceaux estompeurs alors oui il y en a plein de différents puisque ça dépend comment vous voulez travailler votre creux de paupière est-ce que vous voulez quelque chose de très très diffus est-ce que vous voulez quelque chose de plus concentré pour quelque chose de très très diffus celui-ci est pas mal je pense parce que il est plus large au bout donc il va nous faire un travail plus large moins précis alors que si vous voulez un truc plus précis peut-être que celui-ci qui est un pinceau un peu boule long mais plus fin va être plus approprié donc voilà il faut plein de pinceaux estompeurs c'est toujours utile quand vous placez une première couleur puis une seconde voilà c'est toujours ultra méga utile et c'est à ça qu'ils servent c'est à placer les couleurs en creux de paupière principalement c'est trop pratique je vais prendre mon pinceau estompeur de chez BH Cosmetics et je vais prendre la couleur Smarty Pounce celle-là ici et voilà je le place vraiment au creux de ma paupière en fait et je fais des allers-retours en insistant plus évidemment vers le coin externe et juste on ramène en fait à l'intérieur pour que ce soit joli qu'il y en ait partout donc on y va doucement et on met de la couleur au fur et à mesure l'idéal pour que ce soit bien diffus et bien estompé justement que ça ne fasse pas une grosse barre c'est d'y aller doucement et d'avoir la main légère c'est à dire ne pas appuyer fort sur votre oeil voilà y aller doucement et mettre les mains assez loin du pinceau pas les mettre là voilà par là c'est pas mal alors ensuite pour le coin externe soit vous reprenez un pinceau estompeur du type que je vous ai montré tout à l'heure mais c'est assez difficile parfois parce qu'ils sont quand même assez larges perso je préfère être plus précis sur le coin externe et j'utilise ce genre de pinceau là alors ils sont différents c'est pas du tout les mêmes styles alors soit vous prenez voilà un pinceau comme ça qui pose la matière mais qui permet quand même de la tirer et qui est un pinceau presque plat mais pas complètement ça c'est un pinceau du kit Elsa Makeup yeux qui a priori n'existe plus donc malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver maintenant je vous mettrai quand même le site Sponjac avec les pinceaux Elsa Makeup en barre d'infos puisqu'ils sont en très très grosse promotion quand même les pinceaux Elsa Makeup et qu'ils sont super qualités pour les avoir testés donc vous pouvez foncer dessus c'est très très bien donc soit ce genre de pinceau là qui place la matière qui peut s'utiliser aussi sur la paupière etc mais ça peut fonctionner pour le coin externe soit ce que je préfère moi ce genre de pinceau là qui est du kit BH Cosmetics que j'adore pour placer la matière c'est un peu un pinceau crayon mais un pinceau crayon boule donc je trouve qu'il estompe super bien la matière ou alors un pinceau comme ça un peu biseauté qui permet justement de mettre la matière vraiment en coin externe grâce au biseau je vais donc prendre le pinceau un peu boule estompeur que j'aime bien du kit BH Cosmetics et je vais utiliser la teinte rubber ici pour le coin externe donc hop je pose la matière et ensuite je la travaille en la remontant comme ça c'est vraiment un pinceau poseur de matière je trouve une fois que ma matière elle est posée avec ce type de pinceau je reprends un pinceau estompeur propre entre guillemets en tout cas sans pigment voilà et j'estompe en haut au niveau du sourcil etc c'est là que je commence à bien estomper pour que les matières se diffusent se mélangent que ça soit moins net quitte à en remettre après ça c'est pas un souci c'est plutôt comme ça d'ailleurs qu'on fonctionne on pose on estompe on remet on estompe on remet on fait que ça c'est comme ça que vous avez un maquillage qui est diffus et qui est plutôt joli avec mon petit pinceau biseauté comme ça je vais remettre un peu de matière au coin externe toujours la teinte rebelle c'est juste pour vous montrer voilà avec celui-ci je pose comme ça avec le biseau et je remonte voilà il permet de placer et estomper un petit peu en même temps celui-ci je trouve et le biseau aide à faire un peu cet oeil garder la forme de l'oeil un peu biseauté tout ça c'est pas mal pour placer un fard que ce soit un irisé ou un mat en tout cas à plat sur la paupière mobile moi j'aime bien celui-ci c'est un de mes préférés c'est un pinceau plat très fourni en fait de chez VH Cosmetics il est très 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 bien et après j'ai ceux-là qui peuvent me servir celui-ci aussi est très bien pour poser fard celui-ci est plus dense donc moins mou il n'est pas évident évident à travailler mais ça peut fonctionner pour poser un fard on retrouve celui-ci de chez Elsa Makeup qui peut être utilisé pour poser un fard à plat et on a aussi celui-ci d'Elsa Makeup et celui-là je voulais juste vous le montrer je le trouve pas mal les langues de chat comme ça très rigides pour mettre pour mettre votre anticerne si vous tentez un cut crease c'est ce genre de pinceau-là qu'il vous faut pour placer l'anticerne en fait pour bien faire la forme il faut un pinceau très rigide je trouve enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais et j'ai bien aimé faire comme ça là je vais utiliser celui-ci de chez BH Cosmetics pour placer mon fard pailleté je vais prendre le fard Roker qui est un un fard irisé un peu gris taupe voilà donc je le prends généreusement et je mets un peu de spray fixateur dessus mettre du spray fixateur en fait ça va rendre le fard encore plus lumineux qu'il ne l'est et en plus ça évite de faire trop de chutes donc j'aime bien je le tapote avec ce genre de fard à plat comme ça je le tapote et après seulement je le lisse un petit peu pour faire la jointure avec le fard qu'on a mis précédemment en creux de paupière et là il faudra faire la jointure en reprenant le fard qu'on a mis en coin externe pour tout lier mais ça se pose tout seul quoi ça c'est le côté facile du make-up et ensuite je reprends un pinceau boule long comme ça estompeur pour mélanger au creux de paupière et quand on fait ça je pense que vous allez le voir moi je le vois ça atténue en fait les fards qu'on a mis en dessous surtout celui qu'on a mis à plat sur la paupière mobile qu'on veut voir beaucoup d'estomper comme ça ça l'atténue beaucoup donc moi ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau où j'ai posé mon fard sur ma paupière mobile je reprends de la matière je remouille et je repose voilà et là mon oeil est terminé quasiment alors on laisse les yeux pour l'instant de côté maintenant qu'ils sont faits et on passe au teint alors la première chose que je fais c'est de mettre une base de teint pour mettre ma base de teint c'est au doigt clairement pas de pinceau alors je vais utiliser comme base ma base Origins la rafraîchissante la base rafraîchissante perfectrice à l'épilob je l'adore elle est vraiment trop trop bien pour cet été en plus c'est très frais je vous la recommande vivement elle est assez chère mais franchement elle vaut le coup elle fait bien tenir le maquillage et le fond de teint que je mets derrière est toujours plus beau que si je mets rien vraiment ah ça fait du bien et ensuite je vais mettre comme fond de teint le Clinique Fit Workout Makeup SPF 40 voilà c'est un fond de teint qui est sympa l'été parce qu'il bouge pas vraiment il a été fait pour une gamme sportif et je trouve que l'été c'est pas mal il bouge pas maintenant quand vous avez la peau grasse comme la mienne très très grasse donc il va vous faire briller quand même en journée c'est pas un fond de teint mat pas du tout il fait briller c'est un peu un peu dommage pour mettre le fond de teint il y en a qui le mettent au doigt moi j'aime pas le rendu au doigt je trouve que c'est pas très uniforme c'est pas mis correctement ça fait un peu des trous de fond de teint parfois parce qu'on voit pas où on est passé tout ça donc j'aime pas il y en a qui utilisent des éponges des éponges du type Beauty Blender tout ça moi j'aime pas j'arrive pas très bien à le mettre je trouve ça long je trouve que ça absorbe beaucoup de produits donc j'aime pas ce que j'aime c'est le pinceau alors pas n'importe lesquels parce que tout ce qui est pinceau plat comme ça pour mettre du fond de teint je déteste mais je déteste profondément j'arrive pas du tout à utiliser ces pinceaux là ça me fait des grosses marques et tout j'aime pas donc ça je vous le recommande pas je trouve ça très difficile à utiliser les pinceaux plat comme ça pour fond de teint c'est pas terrible moi ce que j'aime c'est ceux là c'est ce type de pinceau là alors j'aime bien celui-ci qui était de chez Kiko qui était en édition limitée je sais pas s'ils l'ont en édition permanente c'est un pinceau un peu boule mais très très dense et pour mettre le fond de teint il est top il est vraiment très très bien donc ça oui c'est très très bien et mes préférés c'est ce genre là c'est les pinceaux qui sont très courts très 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 dense et voilà plat comme ça ou alors avec un petit creux comme celui de chez Makeup Revolution qui est très très bien qui est pas cher du tout ce fond de teint sent la crème solaire c'est assez marrant donc voilà comme je vous l'ai dit avec mon fond de teint et ensuite avec mon anti-cerne je vais vraiment passer là pour bien remettre à peu près droit si j'ai dépassé faites bien les oreilles tirées sur le cou pour éviter qu'il y ait un écart entre les oreilles le visage le cou que ça fasse pas un effet trop plâtre peu importe le fond de teint que vous portez ensuite pour l'anti-cerne moi je vais mettre là le Naked Skin de Urban Decay qui est très très bien il y a juste le prix qui est un peu embêtant mais sinon il est très très bien et pour le coup il dure longtemps et moi j'utilise pour mettre mon concealer là pour le coup un espèce de beauty blender donc là c'est un petit sapin que j'avais eu chez Nocibe en tout cas il faut un beauty blender qui a une pointe en fait pour pouvoir bien tapoter comme ça moi c'est ce que je préfère faire le mettre au beauty blender je trouve que ça se fond bien au fond de teint ça se met bien quoi j'aime beaucoup faire ça comme ça avec le pinceau je trouve que ça fait des traces j'aime pas ensuite je poudre mon anti-cerne pour pas qu'il bouge trop surtout avec la chaleur qu'il fait donc j'utilise une poudre comme ça libre de la marque Affect et j'utilise un pinceau comme ça qui est ni trop gros ni trop petit qui fait bien le dessous de l'oeil voilà donc un pinceau fluffy poudre mais petit voilà pour que ça aille bien sous l'oeil ensuite pour tout ce qui est bronzer et contouring moi j'utilise ce pinceau là de Kat Von D qui est génial et j'utilise cet embout là l'embout un peu rond si vous avez des pinceaux comme ça un peu pointus qui permettent de faire comme ceci et que ça effleure juste avec un bout du pinceau pour moi c'est l'idéal pour faire le contouring je sais que certains utilisent aussi ce genre de pinceau là pour faire le contouring les pinceaux un petit peu biseautés et ça fonctionne très très bien je pense aussi moi je préfère les utiliser pour le blush pour les mettre de cette façon là pour le blush mais ça peut marcher pour le bronzer je prends mon bronzer de chez Tarte c'est le Parc à Princes donc je place à la base de l'oreille en fait je creuse un peu pour savoir jusqu'où je dois aller donc c'est que je dois placer comme ça et je commence toujours de là pour que ce soit plus foncé ici et après j'estompe après j'en mets pas beaucoup beaucoup et j'en remets bien toujours sur le haut de l'oreille j'essaye en fait de pas dépasser trop mon oeil que ça arrive là maximum j'avance pas plus parce qu'après ça fait très très bizarre ensuite j'en mets toujours un peu sur l'ovale pour le redessiner un petit peu comme ça j'aime bien puis un peu sur le front j'en mets un peu là un peu là comme si j'avais deux cornes et après je diffuse et je renvoie vers l'oreille comme ça pour redessiner le visage mes cheveux me gênent voilà ensuite je passe à l'highlighter parce que moi je fais bronzer, highlighter puis blush je sais que certaines font bronzer, blush puis highlighter moi je préfère mettre l'highlighter entre les deux parce que je trouve que c'est ce qui se fond le mieux puisque j'arrive après à bien le fondre avec le blush tout ça et ça fait moins grosse barre voilà pour l'highlighter là encore il y a plusieurs possibilités alors soit des pinceaux comme ça éventail j'aime beaucoup mon petit là celui là celui qui bouge celui là je l'aime beaucoup il est très très bien parce qu'il est assez petit pour faire un joli marquage au bon endroit sans que ça en foutre partout par contre celui-ci par exemple je l'aime pas du tout parce que je le trouve beaucoup trop gros ça me fait une barre quand je le pose qui est beaucoup trop grosse j'ai du mal à le doser donc celui là je l'aime pas si jamais du coup vous prenez un pinceau éventail pour mettre votre highlighter moi je vous conseille des petits je trouve ça plus simple pour réussir à le poser comme il faut et la dernière possibilité qu'on a c'est un pinceau comme ça un peu comme un pinceau estompeur pour les yeux mais beaucoup plus gros voilà plus dense aussi ça permet de mettre un highlighter plus intense alors que l'éventail ça va être plus diffus donc on va utiliser celui là de Elsa Makeup et je vais prendre mon highlighter de chez Becca et Sananas voilà le Parisian Light que j'aime beaucoup donc hop je le pose je tapote puisque j'en ai pris 15 tonnes et on pose comme ça ici et moi je le remonte je fais toujours en V en fait comme ça et je vais pas plus loin non plus que là parce qu'après tout ça ça marque les pores enfin je trouve pas ça joli les fixe ils vont mettre vraiment tout le long comme ça en général j'aime pas parce qu'on voit trop les marques les pores déjà là ça marque les imperfections faut pas se leurrer donc pas plus quoi voilà donc moi si vous avez vu certains de mes maquillages vous savez que l'highlighter j'en mets uniquement sur mes pommettes j'en mets pas ailleurs j'en mets pas sur le front sur le nez sur l'arcade de Cupidon tout ça je ne fais pas d'highlighter parce que j'ai la peau grasse et que j'ai pas envie de marquer mon visage plus que ça ce que j'ai envie qu'on marque c'est un peu le regard et je trouve que les pommettes ça poursuit le regard j'aime bien mais c'est la seule chose que je fais avec l'highlighter alors pour le blush il y a plein de pinceaux possibles différents ce genre de pinceaux là qui sont des pinceaux hyper hyper mous hyper fluffy pour faire un blush très très diffus et léger avec ça vous vous ratez moins qu'avec un pinceau dense donc ça pourquoi pas pour le blush c'est pas mal surtout quand on débute je trouve ça pas mal des pinceaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure des pinceaux comme ça biseautés qui sont très très bien pour mettre le blush je trouve et il y en a de plus ou moins denses donc plus c'est dense et plus ça va marquer donc allez-y doucement sur votre produit et plus c'est mou et plus ça va être bien estompé et plus simple à poser moi les pinceaux que j'aime bien pour le blush c'est ce genre là donc des pinceaux un peu ronds comme un petit pinceau poudre mais en tout petit exprès un peu pour le blush comme ça on le met comme ça tac on est bien celui là c'est un BH Cosmetics aussi que Pépette m'a offert et je l'aime beaucoup beaucoup j'utilise beaucoup pour mon blush aujourd'hui je vais mettre le petit blush de chez Pierrico que j'avais reçu c'est le blush Belle Mine et moi mon blush je le mets en fait au dessus de mon bronzer je le mets pas sur ma joue comme ça je le mets sur le côté et après je le remonte un peu et je l'étire un petit peu vers ma joue mais je le mets surtout sur le côté comme j'ai des rougeurs j'ai pas envie qu'on remarque ici avec du blush qui va faire ressortir mes rougeurs je préfère le remettre au dessus de mon bronzer après je prends mon pinceau poudre oui donc c'est un énorme pinceau celui là c'est un Real Techniques mais j'ai plus la référence elle est effacée j'essaierai de trouver un pinceau à peu près équivalent mais en tout cas les pinceaux Real Techniques sont très très bien et mon pinceau poudre c'est mon pinceau chouchou je l'adore je l'adore je l'adore et il est très très bien très très large donc on fait vite tout son visage c'est l'idéal pour moi on y va et moi je poudre tout mon visage parce que j'ai la peau extrêmement grasse donc si je ne poudre pas tout le visage c'est très vite la cata surtout par cette chaleur ensuite je passe aux sourcils pour les sourcils qu'est-ce qu'il faut il faut un goupillon et il faut un pinceau pour placer sa pommade si vous utilisez une pommade à sourcils donc moi j'adore celui-là d'Elsa Makeup que j'ai eu dans mon kit pour les yeux puisque d'un côté on a un goupillon qui est très très bien il est bien intense pour brosser enfin il est top et de l'autre côté on a un petit pinceau comme ça biseauté et ça c'est parfait pour faire les sourcils il a la bonne largeur il n'est pas trop large vraiment il est top utilise moi la pommade de Kat Von D que j'adore qui ne bouge pas une fois qu'elle est posée et ça c'est vraiment top donc je prends un peu de matière je mets à l'intérieur de mon couvercle je tapote pour enlever et on y va une fois que c'est posé avec le côté pinceau je reprends mon goupillon et là je les relève et je les recoiffe bien après si vos sourcils ils sont embêtants il ne faut pas hésiter à mettre un gel pour sourcils moi je n'en mets pas parce qu'ils ne bougent pas une fois que je les ai mis comme ça ils restent en place ils sont mignons donc c'est déjà ça une fois que les sourcils sont faits je retourne vers les yeux alors comme je fais un maquillage plutôt naturel je ne vais pas mettre de liner feutre ou liquide etc je vais juste utiliser un pinceau exprès pour liner donc un pinceau biseauté j'utilise un pinceau comme ça biseauté pour faire mon liner en poudre je pense que vous voyez le résultat c'est vraiment voilà l'effet c'est plus doux qu'un liner parce que c'est très poudré donc c'est beaucoup plus doux et aussi plus simple donc si vous voulez démarrer par des choses un peu simples en termes de liner avec la poudre et un pinceau liner c'est pas mal j'ai trop chaud mes petits moches je meurs mon moustache transpire c'est une catastrophe ensuite vous le savez j'aime bien mettre en muqueuse un crayon col beige c'est celui de chez Zoéva je vous le recommande il est très très bien ensuite pour faire le rat de cil qu'est-ce qu'il vous faut comme pinceau idéalement il vous faut genre là en fait des pinceaux qui soient droits ou alors même un pinceau liner biseauté ça peut aussi fonctionner mais ça risque de vous piquer et de vous faire pleurer les yeux alors que ça moins ça vous mettez votre fard sur la base plate comme ça et après vous posez et vous tirez comme ça et ça vous fait votre rat de cil assez facilement ou alors un pinceau de ce style là les pinceaux crayon comme ça donc pour le rat de cil je vais prendre le jet setter ici qui est un poil plus foncé que ce qu'on a mis en creux de paupière donc je pose et je tire ensuite je prends le rebelle que j'avais pris en coin externe et je le laisse en coin externe ensuite je vais reprendre mon highlighter BK pour le mettre en coin interne pour faire la touche lumière et pour ça j'utilise un pinceau crayon ça évite d'en mettre trop parce que j'ai vu des coins internes franchement ils faisaient les trois quarts de l'oeil c'est pas possible il faut vraiment que ça soit le coin interne pas plus enfin on peut le remonter le coin interne on a le droit mais il faut pas que ça descende voilà jusque là c'est pas très joli donc on essaye de rester à peu près sur le coin interne quand même au niveau des pinceaux je pense que je vous ai à peu près tout montré ce que j'utilisais je file mettre mon mascara mon rouge à lèvres et je reviens voilà le résultat final mes petits moches j'espère que cette vidéo un petit peu pinceau vous aura aidé parce que je sais que c'est pas évident de choisir quel pinceau maintenant je suis pas une professionnelle j'ai fait selon moi selon mes habitudes donc c'est juste pour vous filer un petit coup de main ou quoi comme je vous l'ai dit je vous mets tout en barre d'infos les produits que j'ai utilisés les pinceaux que j'ai utilisés si j'arrive à les trouver ou quoi sur internet je vous les mets en barre d'infos amusez-vous j'ai fait un maquillage très naturel comme vous me l'aviez demandé j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager si cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres idées de vidéos dans ce style là n'hésitez pas à me dire ça en commentaire je vous embrasse très très fort mes petits moches si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne et bien abonnez-vous ça fait plaisir plus on est de petits moches et plus on s'amuse je vous fais plein plein de bisous mes petits moches à très bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501